Merci d'être avec nous sur Fine Echelle Afrique dans PIB. L'affaire Didier Raoul, le grand secondaire de la médecine, est le thème que nous allons aujourd'hui aborder dans cette émission. Notre invité, il est sociologue. Il s'agit de M. Laurent Moukieli, qui mène sa propre enquête depuis le fin mars sur la gestion française de la crise de Covid-19. Experte des questions de sécurité, directeur de recherche au CRNS, laboratoire méditerranéen de sociologie, Axe-Marseille-Université. Il anime un blog très suivi sur Mediapart et son article « La dangerosité de l'hydroxychloroquine, une fable politico-médiatique » paru sur Fine Echelle Afrique a été lu plus de 100 000 fois. M. Moukieli, bonjour et bienvenue dans PIB. Merci beaucoup, madame. Bonjour à tous. Vous vous êtes lentement intéressé, avec vos équipes, à des enquêtes approfondies sur l'affaire Didier Raoul. Et quel enseignement peut-on tirer de la bataille pour ou contre la chloroquine ? Alors, ce qui est compliqué dans l'affaire, c'est qu'elle est en quelque sorte restée à son premier niveau, malheureusement, ce que j'appelle le stade « people », en fait. parce que la plupart des gens, mais y compris des gens très diplômés, on va dire, se comportent, en fait, un petit peu comme des enfants, sont restés à ce stade « people », portent un jugement sur la personnalité du docteur Raoul et ce jugement qu'ils portent sur la personnalité, qui est un jugement donc très émotionnel, en fait, les empêche par la suite de réfléchir. Ils restent bloqués quelque part à ce premier stade, ce qui amène à des choses aussi étonnantes que… Je parle vraiment de gens diplômés, je ne donnerai pas de noms, bien sûr, mais des collègues universitaires parisiens qui m'ont téléphoné pour me dire, « Mais enfin, pourquoi tu t'intéresses à un charlatan ? » Ce qui est juste incroyable. Enfin, il suffit de faire trois clics sur Internet pour voir qui est Didier Raoult, quel est son curriculum vitae, quels sont les normes instituts hospitaliers universitaires qu'il dirige, les recherches qui sont menées par plusieurs centaines de personnes. Dire que c'est un charlatan, c'est de la part de quelqu'un qui est professeur d'université, c'est incroyable, c'est juste incroyable, en fait. Donc, on est confronté à ce genre de choses totalement irrationnelles, totalement émotionnelles, et ça a été un des deux points de départ de mon enquête, une enquête qui part sur la surprise, en fait. Je crois beaucoup à ça, et je crois être bien dans mon rôle de chercheur, d'ailleurs. Aristote disait « la philosophie, ça commence avec l'étonnement ». Aujourd'hui, la philosophie, c'est la science, et ça commence effectivement avec l'étonnement. Donc, ça, c'était mon premier étonnement, et juste pour mémoire, le deuxième, c'était que la France est également quasiment le seul pays du monde qui a cherché à restreindre la liberté de prescrire des médecins de ville, ce qui est aussi quelque chose de tout à fait incroyable. Quand on est face à une telle épidémie, la logique, là aussi, si on était logique et rationnel, la logique voudrait qu'on mette véritablement tout le corps médical dans la bataille, et de manière solidaire. Or, le référent pour n'importe quelle famille, n'importe quel individu, c'est son médecin, son médecin de ville, son médecin de quartier, son médecin de famille. Donc, les exclurent d'emblée de tout l'aspect du traitement en disant aux gens, au fond, si vous avez un peu de fièvre, vous prenez du paracétamol, et si vraiment ça dégénère, à ce moment-là, vous appellerez les urgences et vous irez à l'hôpital. Ce qui est, là aussi, une surprise, et je répète, cette situation est quasi unique au monde. Et là encore, la très grande, enfin, une bonne partie de mes concitoyens, des Français, ne se rendent pas compte, ne savent pas, parce qu'ils ne s'intéressent pas suffisamment à ce qui se passe ailleurs dans le monde, ils ne se rendent pas compte, là aussi, de cette exception qui, quand même, pose beaucoup de questions. Donc, voilà, ce sont ces deux interrogations, ces deux étonnements, qui m'ont décidé à mener une enquête. Alors, dans vos enquêtes, comme vous le dites, vous mettez en exergue des liens d'intérêts, voire carrément des conflits d'intérêts. Est-ce à dire que la médecine a perdu son indépendance vis-à-vis de la toute-puissance financière des laboratoires pharmaceutiques ? Malheureusement, la réponse est au moins en partie, oui, au moins en partie, oui, et en fait depuis assez longtemps. et à surprendre une partie d'entre nous parce que le constat qu'on est obligé de faire amène au fond à passer certaines barrières morales. Je veux dire par là qu'on s'attendrait à ce que dans la santé, parce que ça concerne la vie humaine, il y ait quelque chose comme une barrière morale, qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi, qu'on ne puisse pas vendre dans ce domaine des choses comme on vendrait un pot de yaourt. Or, malheureusement, le constat qu'il faut faire, c'est qu'un certain nombre d'industries, elles, vendent des médicaments, des vaccins, exactement comme s'ils vendaient des pots de yaourt. Et sans se demander, pas plus que les vendeurs de pots de yaourt d'ailleurs, ou de Coca-Cola ou que sais-je, machin, sans se demander si c'est vraiment efficace, si ça fait vraiment absolument du bien aux gens, le but du jeu, c'est de vendre. C'est de vendre, c'est de conquérir des parts de marché, si possible de conquérir des situations de monopole, c'est de faire du profit, du bénéfice. Il faut savoir que les grands laboratoires pharmaceutiques, qui sont essentiellement les plus gros, sont dans quatre pays, c'est d'abord les États-Unis, ensuite la Suisse, ensuite la France, surtout avec Sadofi, et ensuite le Royaume-Uni. Il faut savoir que les plus grands de ces laboratoires sont en réalité des sociétés qui sont cotées en bourse et qui distribuent les bénéfices à leurs actionnaires, exactement comme le font des sociétés dans le domaine de la pétrochimie, de l'agroalimentaire, les vendeurs de cigarettes, etc. Donc, c'est malheureusement ce constat-là qu'on est obligé de faire. Et je répète, ce n'est pas évident parce qu'on a tendance à penser que c'est la vie humaine qui est en jeu, la santé, il y a quelque chose d'un peu sacré. Et malheureusement, non. Il faut malheureusement s'enlever cette idée et regarder ce qui se passe exactement comme si on était en train de parler de la pollution de l'air par les voitures automobiles ou des pesticides dans l'agriculture. Ça pose les mêmes problèmes, et des problèmes d'industriels qui cherchent à tout prix à vendre leurs produits sans barrière morale, sans vergogne, peut-on dire. Alors, ce préambule, je pense, c'était important pour bien montrer qu'il faut réfléchir là comme sur les autres questions, en fait. Et quand on fait ça, ben oui, on s'aperçoit assez vite de ce que vous avez dit en introduction, madame. C'est-à-dire que, malheureusement, on est obligé de constater qu'une des techniques des laboratoires pour asseoir leur influence, c'est de faire ce qu'on appelle précisément du trafic d'influence et qu'il consacre à ça des sommes d'argent colossales. Officiellement, dans un pays comme la France, chaque année, vous avez plusieurs laboratoires qui peuvent dépenser entre 50 et 100 millions d'euros pour ce trafic d'influence, c'est-à-dire pour organiser des colloques, des meetings, payer des voyages, payer des conférences, payer des journées de présence à des réunions stratégiques, etc., plutôt d'un tas de médecins avec lesquels ils créent donc petit à petit des liens d'intérêt, ce qui les amène dans certaines situations, du coup, à pouvoir se retrouver en conflit d'intérêts. Et c'est très frappant de voir que c'est malheureusement ce qui s'est passé pendant cette crise en France, comme une espèce de miroir grossissant, cette crise. Il y a évidemment en France une très grosse bureaucratie sanitaire avec tout un tas d'organismes publics, d'établissements publics qui ont des liens plus ou moins directs avec le ministère de la Santé. Mais en réalité, on voit bien que toute cette bureaucratie a été en partie contournée lorsque le pouvoir politique s'est aperçu de l'urgence. Vous savez qu'en France, on est un des pays où on a le plus tardé à prendre la mesure de l'épidémie et à réagir. Et donc, lorsqu'on a réagi, du coup, c'était la panique et l'urgence. Et donc, le président de la République et le Premier ministre ont mis en place très vite deux petits comités, mais c'est entre 10 et 12 personnes. Le premier qui s'est appelé Conseil scientifique, le deuxième qu'ils ont appelé le CARE. Je n'ai plus le détail des quatre lettres ici. Donc, à chaque fois, c'est une dizaine de personnes qui vont prendre les décisions essentielles. Et quand on regarde systématiquement les éventuels liens d'intérêt des personnes dans ces deux tout petits groupes avec les laboratoires, c'est là qu'on fait des découvertes étonnantes, à savoir les liens d'intérêt forts et nombreux qui concernent la majorité des membres et en particulier vis-à-vis d'un très grand laboratoire américain qui est un de ceux qui fonctionne le plus sur le modèle de capitalisme financier et actionnarial qui est le laboratoire qui s'appelle Gilead Sciences. Et ce laboratoire propose un médicament pour lutter contre le COVID qui s'appelle le Redem Sivir et qui est évidemment et auquel le protocole du professeur Raoult fait concurrence, évidemment. Avec cette grande différence que le professeur Raoult depuis des années, il l'a longtemps expliqué, fait du repositionnement de médicaments anciens, utilise des médicaments qui sont dans le domaine public sur lesquels il n'y a pas de brevet industriel et qui par conséquent ne coûte presque rien. Alors que là, on a affaire à un médicament breveté qui s'administre en plus par intraveineuse et dont le coût pour le traitement d'un patient à l'hôpital serait en France d'environ 4 500 euros. Alors que la boîte de plaquénil hydroxychloroquine en pharmacie s'achetait il n'y a encore pas longtemps 2,40 euros. Vous voyez les enjeux. Alors, Laura Miqueli, j'ai une question à ce stade. Est-ce que les réticences du corps médical de l'ordre des médecins en France vis-à-vis du protocole du professeur Raoul ne tiennent-ils pas aussi au-delà des lobbies pharmaceutiques, ne tiennent-ils pas du non-respect des protocoles, de la méthodologie en matière de recherche, des normes qui sont prescrites depuis Belle Directe ? Est-ce que là, Didier Raoul ne s'est pas mis en fait hors la loi entre guillemets par rapport aux normes rigoureuses de la médecine ? Oui, alors il y a deux aspects. Les institutions médicales, en fait, elles sont aux ordres. Les grandes agences sanitaires, Santé publique France, la Haute Autorité de Santé, l'Agence nationale du médicament, toutes ces institutions-là, dépendent très directement du ministère. Donc, à partir du moment où le ministère de la Santé avait dit, en gros, Raoul, on ne veut pas entendre parler, je simplifie un peu, ces institutions étaient aux ordres, en fait. Alors après, le conflit sur la méthode, il a été caricaturé en France dans le débat public, alors qu'il est beaucoup plus compliqué. Il a été caricaturé en disant, regardez, ce monsieur Raoul, écoute, ok, il suit ses patients dans son hôpital, mais en fait, il ne fait pas de la recherche scientifique parce qu'il ne compare pas l'effet de son traitement avec une absence de traitement, avec des malades à qui on donnerait un placebo, parce qu'il ne tire pas au sort les gens qu'il va mettre dans les cohortes pour les comparer, c'est la fameuse randomisation, parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des bras de contrôle dans les études, etc. Or, ce serait la seule méthode scientifique et donc, c'est terminé, ce qu'il fait n'est pas scientifique, on peut s'en débarrasser et se tourner vers autre chose. Or, ces arguments sont en fait soit très naïfs, soit très hypocrites. Alors, très naïfs pour tous les gens qui le répètent parce qu'ils l'ont lu quelque part mais qui n'en savent rien parce qu'ils n'ont aucune pratique scientifique. Donc, c'est le cas de la totalité des journalistes, par exemple, qui répètent ça en boucle mais en fait qui n'en savent absolument rien, bien sûr. Mais c'est le cas aussi de la majorité des gens qui composent les élites, les élites intellectuelles, etc., qui pour la plupart n'ont jamais eu aucune pratique d'enquête méthodologique quantitative, de statistiques. Ils se contentent de répéter ce qu'ils ont lu ailleurs. Et ils se font les défenseurs comme ça de la science, eux qui ont bien sûr des grands diplômes et qui sont très intelligents. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est pas dans une situation de laboratoire où effectivement on va tester deux produits différents en modifiant les conditions de contrôle pour voir les faits puis faire des statistiques et à la fin conclure qu'il y en a un qui marche mieux dans 2,37% des cas. Ça, c'est ce qu'on peut faire effectivement en temps normal. Or, première chose, on est en temps de crise. On est en temps de crise, on est en situation d'urgence absolue. Deuxième chose très importante, c'est que ces études statistiques qui se sont banalisées effectivement ces dernières années, qu'on appelle les essais thérapeutiques aussi, sont faites pour tester une chose simple. un médicament qui agit sur une maladie éventuellement. Ce sont des études qui sont financées très largement par les laboratoires précisément pour tester leurs médicaments et qui sont mis en œuvre comme si les patients étaient au fond un simple numéro statistique. C'est ce que j'ai découvert. Moi, je ne connaissais pas très bien l'univers médical, même si j'ai eu un père médecin néanmoins, mais à une époque où il n'y avait pas cette emprise des modèles mathématiques sur les sciences médicales. J'ai découvert ça, c'est-à-dire que dans une revue médicale, vous pouvez publier un article, il y a 50 auteurs qui l'ont signé, ils sont 50 médecins dans 50 hôpitaux différents. Chacun a pris quatre malades dans des services de son hôpital qui ne sont pas forcément des gens qu'il connaît, des patients qu'il suit lui-même, ce sont juste des numéros en fait, des cobayes pour l'expérience. On en prend quatre, on leur donne le médicament et puis on voit ce qui se passe au bout d'une semaine, quinze jours, trois semaines, ça dépend des protocoles. C'est-à-dire qu'on peut faire des recherches sur des gens qui sont des numéros en fait, que les médecins ne connaissent pas. Ce qui est très différent de ce que fait Didier Raoult qui dit moi je suis mes patients, ceux de mon équipe, que nous connaissons, que nous suivons depuis le début. Il a un protocole qui consiste dans une approche médicale globale qui tient en quatre mots en fait. Premièrement, je teste, je dépiste et c'est évidemment fondamental, je dépiste parce que si je trouve des gens qui sont positifs, je les isole, je les confine. Eux tout seuls, pas toute la population comme nous avons fait en France. Ce qui est en réalité une bêtise bien sûr. C'est juste pour cacher le fait qu'on n'avait rien d'autre à proposer. Mais donc j'isole les gens infectés pour pas qu'ils infectent d'autres personnes autour d'eux. Ensuite, je les soigne avec ce que j'ai et enfin je suis leur évolution. Je les suis, je les vois tous les jours, je fais des contrôles, je contrôle leur sang, je contrôle leur cœur éventuellement, bref, voilà, je les suis. Et c'est la bonne méthode bien sûr, c'est la méthode, c'est juste le médecin qui s'occupe de ses patients. Et puis troisième chose, Didier Raoult a dit de longue date, quand on est en situation comme là d'épidémie potentiellement mortelle, comment est-ce que d'un point de vue moral, éthique, vous pouvez dire je vais traiter une partie de mes malades avec mon médicament puis je vais en désigner une autre partie à qui je vais donner un placebo. Il a dit mais ce n'est pas possible moralement, ça n'est pas possible. Il y a un risque majeur pour la vie, je ne donne pas de placebo, je donne à tout le monde ce que je pense être le mieux. Voilà. Donc le point de départ, c'est ça en fait. Alors, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire de manière définitive et encore moins chiffrée précisément, dire par exemple le protocole de Didier Raoult permet de sauver tant de vies, personne ne peut dire ça évidemment. On ne sait même pas exactement dans le protocole qu'est-ce qui est vraiment le plus efficace puisque vous savez que c'est une bithérapie, peut-être même en fait une trithérapie maintenant parce qu'on a rajouté du zinc, un oligo-élément qui vient booster au fond l'antibiotique. Donc c'est un antipaludéen qui a un fort effet antiviral, l'hydroxychloroquine, associé à un antibiotique, l'azithromycine et aujourd'hui, en rajoutant du zinc pour démultiplier l'effet de l'antibiotique. Et c'est l'ensemble, ce sont ces effets combinés qui permettent de réduire l'attaque du virus avant qu'il ne vienne endommager, risquer d'endommager des organes vitaux, en particulier les poumons, en se transmettant par le sang. Donc ce sont des choses en fait très simples, c'est ce que dit Didier Raoult lui-même, qu'on ne peut pas en situation de crise, comment pourrait-on d'ailleurs, qu'on ne peut pas tout de suite dire définitivement la science a prouvé que 3,4%, 0,25%, 17,3%, mais non, enfin, ce n'est juste pas possible. Ça, ce sera peut-être possible beaucoup plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Et au lieu de comprendre ça et d'agir quand même du mieux qu'on a pu, on a utilisé l'argument méthodologique pour bloquer la situation, là aussi, pour arrêter de réfléchir en fait. Revenons avec vous sur le trafic d'influence et liens d'intérêt. En dehors de la France, cette crise du coronavirus est le lieu d'une course vers le vaccin et les remèdes. Quel état des lieux faites-vous de cette compétition qui se déroule avec un toile de fond et un duel entre la Chine et l'Amérique ? Alors, j'ai moins d'informations là parce que je n'ai pas encore mené l'enquête et que je fais vraiment des enquêtes, ça prend beaucoup de temps, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera la deuxième étape. La première étape, c'était le soin immédiat, le médicament immédiat. La deuxième étape, évidemment, ce sera celle de la vaccination. Et là aussi, je ne sais pas comment c'est au Sénégal, mais en France, la réflexion est souvent bloquée là aussi à un stade très émotionnel entre des gens qui seraient pro ou anti-vaccin, ce qui me semble là aussi une sottise. Enfin, il n'y a pas grand-chose dans la vie qui est blanc ou noir, oui ou non, 100% ou 0%. Non, la plupart des choses sont complexes, un minimum complexe. On ne peut pas se contenter de dire c'est tout, c'est rien. Donc, il y a des vaccins qui sont utiles, il y en a d'autres dont on sait aujourd'hui qu'ils sont inutiles et qu'ils ont pu coûter très cher à nos systèmes publics d'assurance maladie, par exemple, pour rien. Alors, la question du vaccin arrive. Est-ce qu'il y en aura un réel qui est une utilité réelle ? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y en a qui seront proposés ? Oui, dans une guerre de laboratoire, bien sûr, et qui va se mener, encore une fois, je pense, principalement, je vous le disais tout à l'heure, les cas en matière de vaccins. Alors oui, on peut rajouter les Chinois, mais côté occidental, ils sont quatre, les grands laboratoires qui vont se positionner, certainement, les Américains, les Suisses aussi, et sans doute un petit peu les Français et les Anglais, même s'ils sont au moins forts, je pense, sur les vaccins que les Américains et les Suisses. Voilà, donc, je vais vous demander un produit organique qui a été développé, mais qui a beaucoup de mal à franchir les barrières, justement, de l'acceptation de la communauté scientifique internationale. Sommes-nous là aussi dans une illustration du conservatisme de la médecine ou bien même, puisque vous êtes sociologue, du conservatisme des élites ? C'est possible. Je n'ai pas la réponse sur la question précise, mais le mécanisme que vous soulignez, il est clair. Bien sûr qu'il y a un conservatisme des élites. Il y a par ailleurs, dans ces enjeux au plan international, il y a une question aussi qu'à un moment donné, il va bien falloir poser. C'est celle du fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé. Parce que quand on remonte la piste des laboratoires et des conflits d'intérêts, on s'aperçoit qu'ils sont aussi très forts à l'intérieur même de l'OMS. Ce qui est normal, puisque l'OMS recrute des médecins dans les différents pays, même si elle a une petite administration propre qui la gouverne. Mais sinon, toutes les commissions spécialisées qui travaillent sur les différentes problématiques sont composées de médecins recrutés dans les différents pays et qui sont déjà dans des situations de liens d'intérêt avec les laboratoires. Et ces liens d'intérêt ne s'arrêtent pas le jour où ils ont ouvert la porte du bâtiment OMS. Ils ne disparaissent pas comme par magie sous l'effet de l'ouverture de la porte. Ils continuent bien sûr à l'intérieur. Donc à mon sens, si on veut élargir le débat comme vous le proposez au plan international, c'est cette question-là qu'il va falloir poser aussi. Celle du fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé et des conflits d'intérêts qui peuvent la traverser en fait elles aussi. Pour finir, quelles leçons et quels enseignements on tirerait de cette crise du Covid-19 ? Va-t-elle d'abord finir, comme l'avait dit le professeur Raoult, bientôt, avant l'été ou dira l'été, ou bien sommes-nous partis pour une année 2020 vraiment blanche du point de vue économique et financier ? Alors moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux que redire, ce que j'ai entendu et sur lequel il y a maintenant consensus en France. C'est sur ces courbes en cloche que le professeur Raoult a très vite montré d'ailleurs. Il y a un consensus maintenant en fait là-dessus et à ma connaissance, il n'y a même pas d'exception en Europe. Donc l'épidémie est en train de se terminer. Après, ce n'est pas une courbe toute droite, selon les jours, il peut y avoir des petits rebonds mais elle est en train de se terminer. Il y a eu un débat ces derniers jours sur la question d'un rebond, d'un retour de croissance, mais là aussi, c'est quelque chose sur lequel il n'y a apparemment pas d'élément scientifique. Il peut toujours y avoir évidemment un petit foyer à un endroit, mais sinon, il n'y a manifestement pas de rebond. Donc, pour ce qui est de l'Europe et de ce que je connais, des pays et où on voit cette courbe d'évolution du nombre de morts, essentiellement, on voit bien que c'est un phénomène qui est quasiment terminé. Après, par contre, ce qui n'est pas terminé, c'est les conséquences économiques et sociales du confinement général en Europe. Ça, c'est sûr que ça a été quelque chose d'assez désastreux de ce point de vue-là, du point de vue économique, bien sûr, du point de vue humain derrière, je veux dire, le chômage, la perte d'emploi, ça crée des catastrophes humaines, ça crée des catastrophes familiales, du point de vue également de l'explosion des inégalités sociales. Pour prendre un autre secteur que je connais un petit peu, les questions scolaires, le confinement a été un multiplicateur d'inégalités scolaires incroyables entre des familles aisées où un enfant a sa propre chambre et son ordinateur et qu'il pouvait faire les cours en vision conférence et puis une famille populaire qui vit dans un immeuble où il y a plusieurs enfants dans la chambre et il n'y a pas d'ordinateur où il y en a un pour toute la famille. Ça change complètement. Ça change complètement les choses. On assiste en France actuellement à des phénomènes de décrochage scolaire très important dans les milieux populaires et donc les conséquences de ces deux mois et demi de confinement général risquent de peser pendant très longtemps. Merci beaucoup également à vous chers téléspectateurs pour la confiance renouvelée à Financial Africa. Baby would be à la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada